Je m'appelle Nyota, j'apprends en codé pour créer des applications. Salut, je m'appelle Bernard, j'ai 20 ans, j'ai connu ITOT en 2017 lors d'une conférence. Ensuite, j'ai fait un stage en 2018. Par la suite, j'ai travaillé sur plusieurs projets avec eux et j'ai eu de l'expérience. Aujourd'hui, je suis développeur et formateur freelance. Avec un PC et grâce à ITOT Africa, je peux réaliser mes rêves. Salut, je m'appelle Triskan Tamboué. Chez ITOT Africa, j'ai amélioré mes compétences en graphic design en travaillant sur des projets tels que l'identité riche avec nos entreprises. Avec ces nouvelles compétences, je suis certaine de trouver du boulot ici au pays ou ailleurs dans le monde. Je m'appelle Michel, je suis basketteur. À l'ère du numérique, tout le monde devrait apprendre à coder ce que je suis en train de faire chez ITOT Africa. Je m'appelle Jimmy Kaloubi. J'ai rejoint ITOT Africa en 2017 quand j'étais étudiant. Après, j'ai passé mon stage et j'ai été recruté en tant que développeur web et mobile. J'ai travaillé pour plusieurs clients à l'étranger sur plus de 20 projets. Et cela m'a permis d'ouvrir mon esprit et de pouvoir travailler pour la distance. ITOT n'est pas seulement une entreprise qui forme les développeurs, mais qui les encourage à créer leurs propres solutions. D'ailleurs, nous avons récemment mis en ligne une solution, Yet2Pay, qui est un e-wallet. Grâce à l'expérience acquise à ITOT, on peut à la fois travailler sur notre projet Yet2Pay et à la fois travailler comme freelancer. Je m'appelle Skola. En travaillant avec ITOT Africa, j'ai appris à travailler, même en étant chez moi, sur plusieurs projets. Et en tant que femme, c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver parce que ça m'aide à rallonger mon temps de travail. Je suis Gaël Moutanda. Je suis développeur Fullstake. Et je me rappelle, à mes débuts avec ITOT Africa, j'étais un peu diversifié dans mes idées de quelles technologies il fallait apprendre. Et avec le temps que j'ai eu à passer chez ITOT Africa, je me suis focalisé sur une des technologies de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je fais du machine learning et du deep learning. J'ai toujours voulu faire des jeux vidéo et je suis même parti à l'université pour ça. Mais les compétences acquises à l'université n'étaient pas suffisantes pour réaliser mon rêve. Et aujourd'hui, je travaille sur mes propres jeux vidéo ainsi que sur des projets de clients qui se trouvent dans le monde entier. Là où l'université nous a limités, ITOT Africa m'a permis de briser cette barrière. J'ai été recruté étant étudiant et aujourd'hui, j'ai amélioré mes compétences et j'ai travaillé sur tous les projets graphiques et visuels de l'entreprise. Sur 80 millions d'habitants en RDC, seuls 25% de la population ont un emploi. Et le gouvernement à lui seul n'est pas à mesure de donner de l'emploi à tout le monde. Avec ITOT Africa, nous nous sommes engagés à contribuer au développement de notre pays, en créant et en remenant de l'emploi grâce aux compétences digitales. J'ai repos dans des grâces qu'à CEA, j'ai vu ITOT commencer et ITOT grandir. Je suis Chris Dayante, designer en chef à ITOT Africa. J'ai acquis une grande expérience en travaillant à ITOT Africa. Et cette expérience sera partagée et enseignée dans l'académie. Le numérique aujourd'hui révolutionne complètement notre façon de travailler. Et c'est ce changement que nous voulons apporter à notre pays. Aujourd'hui, avec une compétence précise, un ordinateur, une connexion Internet et de l'électricité en permanence, on peut créer un emploi. Je m'appelle Enric Moukanda, je suis cofondateur d'ITOT Africa. Je me souviens au début, quand on commençait, on pensait qu'on allait créer une grande entreprise avec 2000 dollars. Sauf que ce que nous avons rencontré comme difficulté au début, c'est très, très, très compliqué, mais je vous raconte en bref. Alors, l'idée au départ, créer ITOT, c'était d'abord, un, arriver à réaliser nos rêves, parce que nous étions des jeunes, nous venions de l'université, nous venions d'obtenir des diplômes. Alors, on se disait, qu'est-ce qu'on pouvait arriver à faire pour ces pays ? Premièrement, déjà, pour arriver à nous installer, c'était très difficile, parce que, vous avez bien compris, nous étions des jeunes personnes qui venaient de sortir de l'université. Donc, arriver à trouver un endroit pour travailler, c'était très difficile. Donc, on payait 500 francs pour arriver à avoir une bouteille d'eau dans un restaurant et pouvoir travailler durant toute la journée. Donc, trouver les soutiens financiers, c'était vraiment quelque chose qui était très compliqué pour nous, alors on devait vraiment arriver à nous prendre en charge par nous-mêmes. Arriver à s'en sortir dans un pays qui ne comprend pas à 100% les numériques, c'est vraiment quelque chose qui est très compliqué. Alors, bien sûr, par amateurisme, on a vendu des logiciels, on a développé des logiciels pour les vendre dans des entreprises locales. C'est très compliqué de le faire ici en RDC. Voilà pourquoi, à partir de là, on a vraiment décidé d'externaliser nos compétences, parce que nos compétences, c'était ça notre richesse au début. Et même maintenant, nous avons décidé tout simplement de prester nos services, d'avoir des contrats avec des entreprises à l'étranger qui pouvaient arriver à profiter de notre main d'oeuvre. Alors, avec nos compétences, c'est très simple, on arrive vraiment à vivre. Moi, par exemple, ce que je fais dans ITOT, c'est quoi? C'est qu'on trouve un marché, on cherche une personne qui est compétente pour ces marchés-là, et on la place et elle travaille. On n'a pas besoin de voir un diplôme donné, mais c'est à partir de juste ces compétences-là, que ce soit en design, que ce soit en développement logiciel, en marketing ou tout ce qu'il peut suivre. Mais grâce à ces compétences-là, les gens, ils arrivent vraiment à vivre le fin des mois qui sont souvent très compliqués. Actuellement, nous avons formé plus de 1500 personnes, que ce soit physiquement ou en ligne. Il y a plusieurs personnes, même en ce moment, qui sont en train de suivre nos formations. Et nous avons trouvé 50 emplois pour ces personnes-là. Nous continuons quand même à nous battre et nous pensons que d'ici là, les statistiques vont vraiment s'améliorer et être vraiment bon pour tout le monde. L'idée avec la levée des fonds, c'est que nous voulons vraiment arriver à donner la chance à tout le monde d'apprendre et de trouver un emploi. Parce que l'académie que nous allons créer avec ça, c'est vraiment arriver à former les gens, à ne pas devenir des personnes généralistes, mais des personnes qui sont compétentes dans un domaine précis. Et nous, nous voulons vraiment nous concentrer sur le numérique, parce que nous savons que notre pays, il ne va pas se développer sans cet axe-là. En RDC, il n'y a pas que la guerre, il n'y a pas que la misère. Il y a aussi des jeunes qui sont bourrés de talents, qui ont des projets innovants. Des jeunes avec qui moi, j'ai travaillé personnellement, directement sur leurs projets. Et je me suis dit, ces jeunes ne recherchent pas beaucoup en fait. Ils ne cherchent pas un million, ils ne cherchent pas dix millions pour pouvoir développer leurs projets. Ce sont des jeunes qui cherchent un endroit où ça soit, qui cherchent une connexion Internet, voire même un ordinateur. Moi, ce que je demanderais aux gens qui ont vraiment envie de nous soutenir, c'est de voir les choses dans ce sens-là. Ne voyez pas seulement ce qui est négatif dans les pays, essayez aussi de regarder ce qui est positif. Et ce qui est positif, selon moi, c'est cette jeunesse qui a cette rage au fait de faire mieux que ceux qui nous ont précédés. Et si on peut les soutenir d'une manière ou d'une autre, je vous prie de ne pas hésiter et de les soutenir.